Vous écoutez ALG Chaine 3, le journal. Le ministre de la Communication plaide pour l'intensification des efforts pour défendre l'image de l'Algérie. Il met en avant l'importance des médias qui respectent les règles du métier pour répondre aux exigences du citoyen. L'Aziz Fayyde défend devant les députés la numérisation comme outil de transparence et de réduction des délais pour l'obtention du livret foncier. Installation de la commission nationale chargée de la relance de la viande rouge via le développement de l'élevage des cheptels au vin et bovin. Le monde du football de nouveau en deuil après Rachid Makhlouf et Mahidine Khalaf, c'est l'entraîneur Youssef Bouzidic qui tire sa référence. Et à suivre également le tirage au sort des trois deuxièmes de finale de la Coupe d'Algérie, toujours en cours. On retiendra ces affiches. Le GS Soura, GS Mkhanche, la première affiche de deux pensionnaires de la Ligue 1. Le Mouloudi à l'Algérie sera opposé pour sa part au Najm Benaklouf. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci de vous joindre à nous. En qualité d'envoi spécial du président de la République, Abdelmajid Tebboune, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmad Attaf est arrivé ce soir à Kampala, en Ouganda, pour une visite officielle qui s'inscrit dans le cadre des efforts communs visant à promouvoir les relations bilatérales privilégiées et à renforcer les traditions de concertation de haut niveau entre les deux pays frères. Le ministre d'État sera reçu à Kampala par le président de la République ougandaise, Yoweri Mousseveni, à qui il remettra une lettre du président de la République. Il aura également une séance de travail avec son homologue ougandais, Hadji Aboubakar Djidji Odongo. Un peu plus tôt, et toujours en visite officielle, qu'il effectue une qualité d'envoi spécial du président de la République, Ahmad Attaf avait été reçu à Bujamboura par le président bourrondais Evariste Ndashimiyé. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, a remis au président bourrondais un message écrit du président de la République, Abdelmajid Tebboune, et lui a transmis ses salutations fraternelles, ainsi que sa volonté de continuer à travailler de concert avec lui pour le renforcement des relations de fraternité, de coopération et de solidarité entre les deux pays. Ahmad Attaf. J'ai eu à m'acquitter de lui remettre une lettre écrite de son frère, le président Abdelmajid Tebboune, et dans cette lettre, l'objectif reste pour l'Algérie, comme le Burundi, à la lumière de ce que l'on a dit, son Excellence le Président de la République bourrondaise, le développement de nos relations bilatérales est la meilleure manière de servir le continent africain dans la conjoncture internationale particulièrement troublée par laquelle nos pays passent et par laquelle le système des relations internationales passe actuellement. Pour ce qui concerne nos relations bilatérales, je peux vous dire qu'il y a une détermination partagée, une volonté politique partagée de donner un nouveau dynamisme, une substance plus grande à ces relations bilatérales, et nous sommes convenus de certaines mesures et de certaines échéances pour ce faire. La rencontre a permis d'examiner les moyens de concrétiser la volonté commune des présidents algériens et bourrondais de faire de leurs deux pays des pays émergents. Son Excellence le Président de la République partage avec le Président Tebboune cette idée de faire de nos deux pays, de nos deux nations, d'abord des nations émergentes et ensuite des nations développées. Nous avons ce souci, cette ambition en partage entre l'Algérie et le Burundi. Bien entendu, lorsque nous parlons de relations bilatérales, de donner un nouveau dynamisme et une nouvelle substance à la coopération entre nos deux pays, cela inclut bien entendu le domaine du commerce, le domaine de l'investissement, et l'Algérie est parfaitement en position de répondre à ce que l'existence d'un potentiel énorme de coopération entre nos deux pays, au Burundi comme en Algérie, peut nécessiter. Nous serons présents aux côtés de nos frères et de nos sœurs du Burundi pour réaliser ces objectifs communs de nations émergentes et de nations développées. Réunion annuelle des cadres de la santé militaire. Le général Darmé Saïd Chengriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, a présidé les travaux de cette réunion ce jeudi et une rencontre qui s'est déroulée à l'École nationale de la santé militaire en première région militaire. Saïd Chengriha a suivi à l'occasion un exposé présenté par le directeur du centre et c'est tranquille l'évolution du plan de la direction et des différentes activités y afférentes avant de prononcer une allocution au cours de laquelle il est revenu sur l'importance du secteur de la santé militaire. Saïd Chengriha. Nous considérons le secteur de la santé militaire comme étant une partie intégrante des potentialités du corps de bataille. Nous veillons à ce qu'il en soit un des facteurs importants de renforcement de la disponibilité de nos potentiels humains pour accomplir pleinement les missions qui leur sont assignées en toutes circonstances. Assurer une bonne prise en charge médicale de nos personnels militaires à travers l'ensemble des régions militaires et contribuer à la couverture médicale de nos concitoyens, notamment au niveau des zones frontalières du Grand Sud, constituer une mission capitale à travers laquelle nous oeuvrons à la concrétisation de la sécurité sanitaire de notre armée et de notre pays. Le ministre de la Communication plaide pour l'intensification des efforts pour défendre l'image de l'Algérie met en avant l'importance des médias qui respectent les règles du métier pour répondre aux exigences du citoyen. Mohamed Mazian s'exprimait dans une allocution prononcée au siège du quotidien Chab à l'occasion du 62e anniversaire de l'existence de ce quotidien. On l'écoute. Compte tenu de ce que représentent les médias en termes d'encadrement et d'orientation des différentes étapes de la vie, nous sommes obligés d'intensifier nos efforts et de travailler ensemble pour défendre l'image de l'Algérie. Le développement des peuples et des sociétés ne pourra se réaliser s'il n'est pas accompagné par des médias objectifs, forts et précis. Des médias professionnels et responsables qui respectent les règles du métier et qui répondent aux exigences du citoyen. Le ministre des Finances a émis des instructions visant à mettre en place un dispositif permettant de répondre aux préoccupations des demandeurs de livrer foncier auprès des conservations foncières et a créé un guichet unique au niveau de chaque conservation afin de simplifier davantage les procédures de délivrance des différents documents. Le premier responsable du secteur s'exprimait à l'occasion de la séance questions orales au niveau de la peine. Il a défendu d'ailleurs la numérisation comme outil de transparence et de la réduction des délais pour l'obtention du livret foncier. Et on l'écoute, ses propos sont recueillis par Hakima Kamel. Le texte met en avant la modernisation des domaines et du cadastre national grâce à l'introduction de technologies modernes pour la numérisation et la gestion des tâches. Cela inclut l'archivage sécurisé, des registres fonciers et des documents facilitant des transactions immobilières rapides et fiables. Ces mesures visent à réduire les délais de traitement des dossiers liés à la gestion cadastrale et foncière à l'échelle nationale. Et retour tout de suite avec Hakima Kamel sur les principales interventions des ministres concernées par la séance questions orales ce jeudi. Pour le ministre des Finances, l'Aziz Faïd, la numérisation et la modernisation des domaines est le principal garant de la transformation et la réduction de traitement des demandes des contribuables. Pour sa part, le ministre des Postes et des Télécommunications a précisé que 1 400 stations universelles permettent depuis un mois l'accès à la 3G dans des zones non couvertes par les opérateurs téléphoniques. Néanmoins, de lourds investissements sont attendus pour optimiser la couverture. Il a précisé que 80% des habitants sont connectés à la 4G. Soraya Mouloudi, de la Solidarité, de la Famille également, a son tour à souligner que dans le cadre de la Solidarité, la liste des médicaments gratuits sera revue à la hausse. Prochainement, on revient également sur les réponses du ministre du Travail, de la Sécurité sociale, qui a précisé que la retraite anticipée intervient dans des conditions édictées par la loi, alors que la proportionnelle a été abandonnée. Il a aussi ajouté qu'en matière de sécurité sociale, l'État rembourse plus de 1 000 DCI aux assurés sociaux, un seuil qui dépasse les normes mondiales. Il a aussi ajouté que les franges défavorisés bénéficient d'une variété d'aides au pouvoir d'achat, allocations scolaires, primes de scolarité, d'enfants de familles nécessiteuses, et également la revalorisation des salaires, des pensions de retraite et de la suppression de l'IRG. En application des instructions du président de la République, le ministre de l'Agriculture, Youssef Chorfa, a installé aujourd'hui la commission nationale chargée de la relance de la production de viande rouge à travers le développement de l'élevage national. Principale mission donc, étudier les propositions et modalités de relance de l'élevage, notamment les cheptels au vin et bovin, et les mesures à prendre pour protéger cette richesse, augmenter la production et réduire les importations. Durant les deux prochaines semaines, ces membres devront élaborer une feuille de route à discuter avant de la présenter au gouvernement pour approbation. Direction M'sila, avec la visite qu'entreprend ou qu'a entrepris le ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique dans cette huile, a eu une visite d'évaluation de ce qui a été entrepris par l'université de M'sila, Abdelhamid Laïdi. Cette visite rentre dans le cadre d'encourager les projets innovants créés dans le milieu universitaire, surtout ayant pour objectif la création d'emplois et participer au développement économique national. Kamel Badari C'est une visite d'évaluation et de travail, évaluation de tous les projets innovants qui font de l'université d'Emsila, une université novatrice, ouverte sur son environnement socio-économique, qui participe au développement de son territoire. Par une université vraiment ancrée sur son territoire, développe ses compétences, crée de la richesse, crée de l'emploi à travers l'innovation. Et sous l'action de l'entrepreneuriat, cette innovation se transforme en start-up, en micro-entreprise créatrice d'emplois et de richesses dans la région. Demsila Abdelhamid Laïdi pour LG Chaine 3. Dossiers palestino-35 palestiniens sont tombés en martyr ce jeudi à la suite de bombardements des forces d'occupation sionistes sur diverses zones de lavement de Raza. Selon l'agence Wafa, sept civils palestiniens, dont des enfants et des femmes, sont tombés à la suite d'un raid de l'armée sioniste visant un immeuble résidentiel près de la rue El Jalla, dans le gouverneurat de Raza. La même source précise que 15 autres martyrs ont été enregistrés dans un bombardement des forces d'occupation qui ont visé cette fois une maison d'une famille abritant des personnes déplacées à l'ouest de Nusayrat, dans le centre de Raza. Pour rappel, l'Assemblée générale de l'ONU a adopté à une très large majorité un projet de résolution appelant un cessez-le-feuille immédiat et inconditionnel à Raza et réaffirmant le caractère central du rôle joué par l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine, l'UNERWA, en matière d'aide humanitaire au profit des civils palestiniens. Et l'importance de mettre en œuvre la résolution 2735 du Conseil de sécurité qui stipule un cessez-le-feuille immédiat et appelle le secrétaire général des Nations Unies à établir de nouveaux mécanismes de responsabilisation et à soutenir la mise en œuvre de la résolution est tiré, tiré. La situation humanitaire est, il faut le dire, insoutenable. Le récit de Mahmoud Bassal, porte-parole de la protection civile à Raza, il en parle à Malazib. Les forces d'occupation continuent d'encercler le nord de la bande de Raza. Pour le 64e jour consécutif, l'entité sioniste impose un embargo sur tous les plans, en plus des débordements quotidiens. Le but étant de déporter la population vers d'autres zones. Jusqu'à là, plus de 4000 martyrs sont recensés en 60 jours. 12 000 personnes blessées parmi elles sont en état grave, en plus de la famine qui s'installe. Car l'entité sioniste empêche l'entrée de l'aide humanitaire. Et la violation du droit international et humanitaire Raza était au cœur ce jeudi d'une conférence scientifique à l'INESC, l'Institut National d'Études et de Stratégie Globale. Ismail Mimouni. Les différents intervenants ont tout d'abord rappelé l'importance et même la nécessité de défendre le droit légitime du peuple palestinien, l'indépendance et l'autodétermination. Pour Abdelaziz Mujahed, directeur général de l'Institut National d'Études et de Stratégie Globale, la cause palestinienne est une question de non-respect et de violation du droit international humanitaire, est une question de crime de guerre, issue d'un plan global alimenté par une logique coloniale qui s'applique encore aujourd'hui dans plusieurs pays arabes. Quand on parle de Palestine aujourd'hui, en 1970, septembre noir, et en même temps, il y avait le Sahara occidental, ce lèvement à Zemla Sahraoui. Derrière tout ça, vous avez le plan Rogers entre l'Égypte et Israël. Le plan Rogers, le cessez-le-feu, l'arrêt de la guerre d'usure. Elle a donné comme résultat, en Jordanie, septembre noir, et au Sahara occidental, ça a donné un massacre de Zemla. En 1975, quand le Maroc a agressé, a envahi le Sahara occidental. Qu'est-ce qui s'est passé au Moyen-Orient ? La guerre civile libanaise. Et en provoquant la guerre civile libanaise et en poussant l'invasion du Sahara occidental, ils ont ouvert la voie pour aller à Jérusalem. C'est un plan global. Pour eux, il faudrait penser comme eux. Il y a un plan, ce qu'ils appellent au malarque de crise, les côtes atlantiques jusqu'à l'Afghanistan. Même opinion partagée par le professeur Ahmed Adhimi, professeur en sciences politiques, qui lui a abordé le processus judiciaire entamé par la communauté internationale devant la Cour internationale de justice et la Cour pénale internationale pour mettre fin à ces crimes. En Syrie, Mohamed El-Baché, le premier ministre chargé de la transition, s'est engagé à garantir les droits de toutes les communautés. Il a appelé les millions d'exilés à rentrer au pays. Ils sont en effet quelques 6 millions de Syriens, soit un quart de la population, à fuir le pays depuis 2011. La mise de l'environnement et de la qualité de la vie est en visite à Bouhira, une visite au cours de laquelle elle a donné le coup d'envoi d'une campagne de plantation d'arbres, antique judas et d'un circuit de tourisme de montagne. La DGF, la Direction Générale des Forêts et la Sonatrac ont lancé un projet commun de grande envergure pour planter 432 millions d'arbres sur les 10 prochaines années. Une solution écologique pour réduire les gaz à effet de serre résultant de l'activité du groupe. Séquestration à propos d'environnement, séquestration des puits de carbone, une stratégie de la Direction Générale des Forêts pour lutter contre le changement climatique à l'horizon 2035. On écoute Najma Rahmani, inspectrice Générale des Forêts. Elle estime qu'il faut protéger les ressources pour améliorer le pouvoir de séquestration. Elle le dit à Malazib. L'optimisation des ressources forestières en Algérie pour la séquestration du carbone passe par deux axes très importants. Il faut noter que la Direction Générale des Forêts a élaboré une stratégie forestière à l'horizon 2035 où ces deux axes qui sont importants s'inscrivent dans cette stratégie forestière. Le premier axe est une gestion rationnelle et la protection du patrimoine existant sous toute forme de dégradation et afin de pérenniser également le pouvoir de séquestration de carbone. Le deuxième axe est de promouvoir des plantations afin d'augmenter le pouvoir de séquestration de carbone. La Direction Générale des Forêts est actuellement en cours de finalisation d'un grand inventaire forestier et alphatier national qui va nous permettre d'avoir une actualisation du statut de la forêt et des richesses forestières. Un mot de sport, le monde du football de nouveau en deuil après Rachid Makhlouf et Mahidine Khalaf, c'est l'entraînement de l'Hussef Bouzidi qui tire sa révérence. Tirage au sort de la 32e, les 32e de finale de la Coupe d'Algérie, toujours en cours. Du reste, on retiendra quelques affiches, JS Saoura, GSM Khanshla. On a également le CS Konstantin qui sera opposé à l'Olympique Aqbou alors que le Moudia d'Algérie rencontrera Najm Ben Aknoun. Tout ça dans les détails ou dans le détail, on en parlera dans le week-end sportif dans un instant. Ce sera juste après la page météo-signée Amine Mounir. 19h19 minutes sur la fin de cette édition. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagné Hafeet Meja qui était à la réalisation. Semir à la technique Taralif Goum à la régie. Merci aussi et Essink était au stream et vidéo.